c'est officiel paris est rentré dans la danse ouais paris rentre officiellement dans la danse oui à la demande de kylian mbappé et d'oosmane dembélé alors petite vidéo salut tout d'abord excuse moi salut mes camés salut mes brats j'espère que vous allez bien et que vous portez bien je te fais c'est juste cette petite vidéo pour te faire part de l'information que j'ai eu alors je sais pas peut-être qu'elle traîne à droite et à gauche moi je te dis juste ce que j'ai reçu comme information comme quoi le psg serait rentré en négociation en pourparler il serait parti sonder déjà dans un premier temps c'est plus c'est plus juste il serait parti sonder l'atlético de madrid pour essayer de voir comment faire pour s'attacher les services d'antoine griezmann international français 32 ans tu connais un milieu créatif percutant très bon faut pas lui cracher dessus c'est un très bon joueur maintenant est ce que lui voudrait venir je sais pas je sais que une fois il avait dit que si un jour il revenait dans le championnat français je dis ça de mémoire tu me dis si je me trompe ou pas c'était pour s'y revenait en ligue 1 c'était pour marseille ou lyon je sais qu'il est fan de marseille que son enfant il habille avec des tenues marseillaises mais à part ça je sais pas si franchement il voudrait venir au psg maintenant si mbappé et dembélé ses potes et luca sernandez maintenant mais c'est pas sur sa demande à lui à lui à luca sernandez l'appel comme ça en lui disant hé grizo vas-y viens avec nous t'as vu tu vois grizo vas-y viens tu vas voir franchement c'est le projet là tu vas voir je suis en train de faire mon équipe l'équipe de france bis toi on va kiffer ta vue je sais pas comment ça se passe je sais pas s'il viendrait en tout cas ce qui est sûr et certain maintenant si c'est pas sorti ou que tu le sais pas bah je te l'apprends paris rentre dans la danse et par sonder l'atlético de madrid pour pouvoir comme ça et c'est de se l'arranger on parle comme ça dans les 25 30 millions d'euros est ce que c'est cher pour le joueur que c'est je te réponds moi ce que je pense je pense que non c'est pas cher pour le joueur qu'il est maintenant il a 32 ans vu le prix sur les marchés et tout 32 ans le talent que c'est champion du monde on connaît son palmarès c'est un très bon joueur très technique très remuant au milieu de terrain c'est ce qui pourrait aussi nous correspondre au milieu est-ce que ça pourrait le faire je sais pas je te dis franchement je sais pas demain il vient bon bah je vais pas cracher dessus je serai content voilà un nouvel élément au milieu de terrain en espérant de tout coeur que ça le fasse et qu'il soit pas gêné par les blessures ou les pépins physiques ouais maintenant là il est pas là on en parle vite fait t'as vu tu me donnes toi ton avis en commentaire je serai pas pour après tu me dirais il reste que quelques jours avant la fin du mercato faut vite se dépêcher parce que marco berratti apparemment louis henrique ne compte pas du tout sur lui et il est annoncé enfin en tout cas il est très proche de rejoindre l'arabie saoudite donc voilà c'est pour éviter de faire un panique bail dans les dernières heures du mercato comme ça comme on a souvent pu le faire je sais pas peut-être il y en a qui seront réfractaires il y en a qui seront pour pour ce que je t'ai dit plus ou moins franchement moi je sais pas moi sincèrement j'ai les fesses pour rester poli entre deux chaises je sais pas si si ça peut le faire ou pas maintenant comme ça dans l'instant t si il arrive il serait amené à venir et que je te dis il est pas blessé pas gêné par les pépins physiques il est en forme il a son il a il est affûté tu sais il est fit affûté pardon à 100% il a le physique tu vois ouais ça pourrait le faire aussi tu vois il connaît très bien d'embellé mbappé lucas hernandez kipembe moukiel et enfin tu vois l'équipe de france b tu vois donc je sais pas je sais pas enfin bref je te faisais juste cette vidéo pour te faire part de cette information si tu étais pas au courant voilà si tu l'étais bon bah voilà merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout moi je vais te laisser là dessus je vais faire un petit montage voilà c'était vraiment juste histoire de te faire part de l'information que j'ai eu là je te dis j'ai eu l'information j'ai reçu un petit message hop je te fais la vidéo directe voilà tu me dis ce que tu en penses en commentaire moi je vais te laisser là dessus je te souhaite une très bonne journée une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regardes à cette vidéo et je te dis à très bientôt ciao